Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui je vais vous présenter mon tout nouveau garage Et oui les gars mon tout tout nouveau garage Spider-Man qu'on pense pas du tout nouveau garage Ah parce que là tu le vois dans la première il est juste de la droite Donc du coup les gars ouais aujourd'hui présentation du tout tout nouveau garage de tuning Puisque bon voilà on a présenté tous les véhicules ça fait maintenant quasiment une semaine et quelques Bah que le dossier est sorti j'ai envie de dire Et je me suis dit et bien pourquoi pas vous présenter tous les nouveaux véhicules que j'ai Tous les véhicules que j'ai customisé tout simplement que j'ai changé Donc du coup les gars c'est parti il nous permettra un petit pouce bleu à vous abonner c'est pas déjà fait Et on est parti pour la présentation du garage Donc c'est le tout nouveau comme je vous ai dit qui se trouve juste là Voilà je vous montre Donc c'est le tout nouveau moi j'ai acheté celui-ci après bon vous en avez acheté plusieurs sur la map Moi j'ai décidé de prendre celui-ci et en gros après vous pouvez les tester les modifier au salon de l'auto Il y a plus de choix Bon on commence du coup par le premier véhicule Et oui le premier véhicule qu'est-ce que c'est les gars Qu'est-ce que c'est le premier véhicule Et bien c'est la Gester que j'ai décidé de custom en mode tout simplement Fast & Furious Parce que tout simplement la Gester c'est tout simplement un véhicule de Fast & Furious Et je me suis dit bah écoutez pourquoi pas le mettre à sa façon Sachant que bon c'est pas totalement ça c'est pas trop trop ça on va dire Enfin en gros c'est pas à 100% ça mais bon après on a pas le droit non plus de copier Mais disons que en gros c'est vachement inspiré D'ailleurs ce DLC on disait que ça c'est clairement un DLC en fait Fast & Furious en fait Parce que carrément tout quasiment tous les véhicules sont des véhicules de Fast & Furious Ils sont dedans dans le film et surtout aussi les motifs on les retrouve Donc voilà premier Gester donc voilà comment je les custom Dites moi dans les commentaires laquelle vous préférez entre la 1 et la 10 Donc ça c'est la première Ensuite on passe à la deuxième voiture donc la ZR350 Donc celle-ci pareil je les custom en mode tout simplement Fast & Furious Parce que sur Fast & Furious c'est à peu près la même Donc elle est rouge aussi comme ça Donc voilà comment je les custom moi La ZR350 personnellement c'est un véhicule que j'apprécie Parce que je trouve qu'elle est stylée elle est petite et tout Et surtout j'aime bien le motif voilà Après moi je l'ai mis en mode Fast & Furious en mode rouge À vous de changer Voilà alors on a ensuite la Anis E-Rose Donc ça pareil c'est un véhicule assez sympathique D'ailleurs je tiens à dire que la Gester c'est l'un des plus rapides du DLC La Gester mais je vous en présenterai une juste après Voilà la ZR3 Enfin non c'est pas la ZR3 La E-Rose pardon Donc pareil que j'ai que c'est en mode Fast & Furious Mais attention je vous avais montré dans la vidéo Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je présentais ce véhicule Il faut vraiment mettre le motif Donc ça pour débloquer il faut débloquer les points de réputation Et ça c'est assez chiant à monter Mais en gros je crois que quand vous êtes plus de 100 Je ne sais plus combien, 120, un truc comme ça Et bien vous avez la customisation spéciale Fast & Furious Donc encore une fois on a un véhicule de Fast & Furious Je veux dire c'est le 3ème Et oui Donc à vous de voter Donc en gros on est 1, 2, 3 On passe à la Audi RS3 C'est un mélange de la RS3 et de la Audi S5 Attention c'est pas qu'une RS3 parce que j'étais dans les commentaires à chaque fois Vous dites ouais mais c'est pas une RS3 machin machin On sait c'est une RS3 qui est mélangée avec une S5, une S3 Enfin ça dépend Il y a plein de mélanges bizarres En tout cas moi je l'ai mis en Grinardo Ça me rappelle ma petite RS3 d'avant Bon elle n'est pas trop trop Grinardo non plus On m'a demandé aussi la couleur du Granado Je crois que c'est un argent bleuté Un truc comme ça que j'ai mis Je ne sais plus trop exactement En tout cas celle-ci elle est pas mal Donc c'est la 4ème Moi j'hésite entre la 1 ou la 4 pour l'instant Mais c'est vrai que je ne vous ai pas encore dit La quelle je préférais dans mes véhicules Mais celle-là j'aime beaucoup J'aime vraiment vraiment beaucoup Elle est magnifique Même l'aileron devant Les ailes et tout C'est vachement stylé Les jantes noires Le côté Grinardo J'aime bien Alors ça c'est le dernier véhicule que je vous ai présenté Donc en 5ème position Nous avons tout simplement Attention La Warner HKR Voilà Voilà qu'elle ressemble Je vous montre aussi le derrière Hop Alors ce véhicule j'aime bien Pourquoi j'aime bien ? Parce que c'est un 4x4 déjà Pour commencer Enfin c'est pas un 4x4 Attention C'est une berline Je tiens à le dire Quand mon dessus regardez Hop Je vais vous montrer C'est une berline C'est une berline Mais on dirait un 4x4 Mais vous voyez En termes de beauté Moi je trouve ça Après moi je l'ai mis en customisation Noire et jaune Moi Après c'est à vous De choisir votre customisation Voilà Moi je l'ai mis noir et jaune Avec les jantes noires Les gens vous avez beaucoup aimé D'ailleurs dans les commentaires Comment je les custom Donc voilà C'est la 5ème voiture Ensuite on passe Au 6ème véhicule Donc ça c'est la Karine Futo Alors je sais que la salle Je l'avais présenté sur sa chaîne Ils l'avaient montré aussi Les véhicules drift Donc ça pareil Bon Karine Futo J'aime pas trop trop non plus Pour moi c'est pas le meilleur véhicule J'ai envie de dire Ça me fait penser beaucoup A la Karine Blista Pour ceux qui se souviennent Et bon Les Karine Je suis pas forcément fan La marque Karine Je suis pas très très fan Sur le GTA V En tout cas C'est cette petite trouvaille Qu'on trouve juste ici Et bon voilà A vous de me dire Si vous aimez bien ou pas Moi personnellement Je suis pas très fan C'est le 6ème véhicule En tout cas Pour l'instant On a notre résiste Alors 7ème véhicule Attention Qu'est-ce que c'est celle-là ? Eh oui L'Aremus Que j'ai présenté Dans l'abdo de la salle Que j'ai pu somme Dans l'abdo de la salle Alors Bon Ce qu'on a sur ce véhicule C'est ces petits capots transparents Qu'on peut mettre Donc moi je les mets en bleu Voilà On a les petits logos de l'or En or Voilà Qu'on retrouve Tout simplement sur le capot Sur les portes et tout Et les nouveautés Donc c'est ces nouveaux pots d'échappement D'ailleurs que j'aime bien Voilà C'est les pots d'échappement en cœur Alors je sais qu'il n'y a pas cœur en cœur Je ne sais plus Il y a quoi Je crois qu'il y a un rond Un truc comme ça Moi j'ai mis cœur Parce que bon Je trouvais ça stylé En tout cas voilà Donc ça c'est la 7ème voiture du garage Et on passe attention A la 8ème Alors 8ème C'est la Calico Voilà D'ailleurs C'est l'un des véhicules Les plus rapides Du DLC Et d'ailleurs Je vous le conseille fortement Dans les courses de rue Avec la salle On a testé les courses de rue Hier Vous avez vu que la Karine Futo Enfin la Karine Calico Pardon Était très 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 rapide Par rapport à la Gester Aussi Donc les deux sont plus rapides C'est les deux les plus rapides Du DLC Donc Gester et Karine Tout simplement Calico D'ailleurs c'est des véhicules tuning C'est la catégorie tuning C'est une toute nouvelle catégorie Et du coup moi personnellement Je dois vous avouer Que j'aime plutôt Plutôt la Karine Calico Pourquoi ? Vous allez me dire dans les commentaires Bah tout simplement Parce que Je la trouve vachement stylée En termes de vitesse et tout Et elle a une très très bonne accélération Voilà Alors que regardez Si on regarde La Gester Hop En termes d'accélération Bah c'est la même C'est la même je crois Mais c'est bizarre Vitesse maxi Traction Je regarde par rapport à la Ok Elle a quand même La Karine est quand même plus rapide Ensuite On passe au Tout simplement Neuvième véhicule Donc ça a bout de voter Entre 1 et 10 Je vous le rappelle C'est la Vapid Dominator GTT Donc moi J'ai décidé de mettre Bah voilà Mustang On rappelle que c'est une Ford Mustang 1969-1970 Et du coup moi J'ai décidé de la mettre En mode Un peu Bon je sais qu'il y en a beaucoup Qui me disent Pourquoi tu l'as mis comme ça Pourquoi tu l'as mis en mode rouillé Moi je l'ai mis en mode rouillé Pour rappeler du coup Les années 70 Après dans les commentaires C'est à vous de choisir Vous aussi Vous pouvez très bien Forcément choisir Toi la mettre en rouillé ou pas Si vous voulez Recopier Tout simplement L'examination que j'ai mis En tout cas Cette Vapid Dominator C'est la 9ème Moi j'aime plutôt bien Je ne vais pas vous mentir Après Bon C'est vrai que Ce n'est pas la meilleure Que je préfère du garage Et enfin La 10ème voiture Et c'est la dernière De cette présentation de garage Et bien tout simplement C'est la La Dinka RT3000 Que j'ai décidé De qu'ils sommes En rose Avec ce petit côté bleu Voilà Qu'on retrouve Et tout simplement C'est pareil C'est un véhicule de Fast and Furious Et moi j'ai décidé De le mettre en mode Fast and Furious Donc Fast and Furious Pareil C'est la couleur rose Qu'on retrouve dans le film Voilà Après en termes de customisation C'est vrai que moi Je la trouve stylée Voilà Ce petit côté noir Qu'on retrouve ici Sur le parche Voilà Voilà En tout cas C'était du coup La présentation des petits véhicules A vous de voter Moi personnellement Je ne vais pas vous mentir Que j'aime J'aime les deux Voilà C'est vrai que c'est compliqué Moi j'aime bien la Gester Et j'aime bien la RS3 Après pour faire C'est vrai que On va dire Que quand même Le DLC c'est tuning Donc je choisirai Celle-ci Après en termes de Préférés préférés Je préfère quand même celle-là Voilà Donc je vous refais un petit tour A vous de voter entre 1 et 10 Donc 1 Gester 2 Ici 3 Ici 4 L'RS3 Ici Nous avons quoi les gars Et oui La Et oui Tout simplement On a la Furo On a Ici Tout simplement La Remus La Calico La Vapidaminator Et la RT3000 A vous de voter Entre 1 et 10 J'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner C'est pas déjà fait Sur ce C'est un petit pouce bleu C'est un petit pouce bleu